Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien, happy sunday, happy sunday à tout le monde et il y a beaucoup, il y a pas mal de personnes qui ont postulé et qui arrivent à avoir des entrevues donc beau jeudi déjà félicitations, félicitations, cela prouve que vous êtes des champions, ok? Parce que déjà faire un CV, c'est une grande avancée, sincèrement faire un CV, je sais que ce n'est pas évident c'est une grande avancée, c'est pour ça que j'ai fait beaucoup de vidéos sur comment faire un CV et maintenant, si vous arrivez à postuler, mon dieu, c'est un pas de géant que vous avez vraiment marqué ça c'est un pas de géant si vous arrivez à postuler déjà pour une offre d'emploi et alors, troisième position, si vous décrochez une entrevue d'embauche, là, vous êtes des champions, ok? donc n'oubliez pas que vous êtes des champions et je le dis pour vraiment vous encourager vous êtes des champions, même déjà le fait d'acheter votre connexion et de suivre toutes les informations sur le net ça prouve que vous êtes des champions, donc il faut reconnaître cette personnalité là en vous et pourquoi est-ce que je vais dire cela? parce qu'il y en a qui sont arrivés ou qui sont arrivés dans des entrevues d'embauche ils ont commencé à trembler une entrevue d'embauche, pendant une entrevue d'embauche, vous êtes un David et votre recruteur, c'est un Goliath ce n'est pas dans le sens péjoratif c'est juste pour dire que lorsque vous avez le recruteur en face de vous il fait très très géant mais vous, vous êtes un champion parce que n'oubliez pas, lorsqu'un recruteur cherche au Canada et se donne la peine maintenant de chercher à l'étranger vous devez comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas le Canada a vraiment besoin de la main d'oeuvre et si vous avez fait votre CV, ensuite vous avez postulé et le recruteur vous a appelé, ça veut dire que vous êtes vraiment bien parti alors pendant l'entrevue, soyez calme, ok, soyez calme dites-vous pendant l'entrevue que vous êtes un David devant un Goliath alors si David devant Goliath s'était dit ah mais Goliath là c'est un géant moi je ne suis qu'un petit David aurait perdu le combat qu'est-ce que je veux par là dire je veux dire que vous en tant que champion pendant une entrevue d'embauche préparez à l'avance l'entrevue, ok on est d'accord, vous devez à l'avance préparer l'entrevue et ce jour là vous devez avoir un mindset de vainqueur un mindset de gagnant il ne faut pas avoir peur parce que voilà le recruteur c'était un Canadien il faut que vous ayez les papiers canadiens en ce moment là dites-vous que vous avez déjà gagné le pactole, ok vous avez gagné le paquet et parlez comme un champion ceci veut dire que ayez du caractère n'ayez pas peur ne tremblez pas lorsque vous n'avez pas compris une question demandez à votre interlocuteur s'il peut répéter et n'hésitez pas de dire à l'interlocuteur monsieur écoutez on a des accents différents est-ce que vous pourriez parler tout doucement parce que je vais finir par m'habituer à votre accent dites-lui cela dites-lui que votre rêve bon, pas tout raconter en ce moment dites-lui que sachant que vous allez venir au Canada vous êtes en train d'apprendre à écouter à comprendre l'accent canadien il y a des canadiens qui n'ont pas l'accent très très fort et il y en a qui oui, peuvent avoir un accent très fort en ce moment vous pouvez un peu leur demander d'articuler plus lentement et vous de votre côté dites-lui que voilà puisque vous venez d'un pays étranger vous allez aussi faire des efforts parce qu'il y a des candidats il y a des futurs compatriotes qui m'ont dit ah mais il parlait rapidement je l'entendais je ne comprenais pas il parlait rapidement vous ne comprenez pas et vous n'avez rien dit c'est pas drôle à la fin vous passez l'entrevue pourquoi ? parce qu'une entrevue c'est un dialogue ok donc c'est ce que je voulais vous rappeler aujourd'hui et dans le cadre de afin que vous puissiez réussir vos entrevues d'embauche je vais faire un module en plusieurs capsules je vais faire des capsules assez courtes je vais mettre tout cela dans une playlist comment passer une entrevue avec succès dans la première partie de notre capsule je vais parler de parler-moi de vous je vais faire juste en petite capsule pour que vous ayez le temps de bien écouter donc je ne vais pas tout mélanger tout ceci pour vous montrer que voilà je me donne de la peine de vous amener à réussir vos entrevues d'embauche donc en fonction du retour de plusieurs j'essaye un peu de faire de nouvelles vidéos en améliorant peut-être la manière de présenter ok donc voilà et puis sur un site internet je vais écrire tout ce que je vais vous dire pourquoi parce que vous allez vous pouvez prendre la peine de m'écouter mais également vous pouvez aller sur ce site là et lire tout ce que j'ai écrit vous pouvez vous abonner donc vous arrivez là sur la chaîne soit vous cliquez là pour vous abonner soit vous cliquez ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez pas d'activer la cloche de notification donc voilà vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez merci beaucoup vous abonner